Bonjour à toutes et tous. Un mot tout d'abord pour remercier les organisateurs de ce colloque virtuel qui montre que les circonstances sanitaires que nous traversons obligent aussi la recherche à s'adapter. C'est d'une autre forme d'adaptation à ces circonstances que je souhaite parler. Celle du droit pénal et des méthodes répressives. Alors chacun a bien en tête que pour être efficace, une règle bien pensée doit être assortie d'une fonction adaptée. Et le droit pénal étant souvent présenté comme étant le bras armé des autres disciplines, il n'est rien de bien étonnant à ce que, dans les régimes de crise, les mesures prises soient assorties de sanctions pénales. Par exemple, dans le régime de l'état d'urgence, désormais bien connu, on a des délits en cas de méconnaissance des mesures mises en oeuvre. Mais pour le cas des crises sanitaires, rien n'avait été prévu ou presque avant l'adoption de la toute récente loi sur l'état d'urgence sanitaire. Il faut dire que c'est un cas très exceptionnel, et que la dernière grande épidémie qui a frappé le pays, la grippe espagnole, est survenue à la fin de la Première Guerre mondiale, dans un contexte déjà évidemment très troublé, et à ma connaissance, il n'y avait aucune mesure d'ampleur qui ait été adoptée. A la matière, nous n'avions donc aucun dispositif juridique vraiment adapté. Seul existait l'article L31.31-1 du Code de la santé publique, lui-même relativement récent, puisqu'il avait été créé en 2007, en prévention de l'épidémie de la grippe aviaire de souche H1N1, et avant donc la pandémie qui avait fait parler d'elle en 2009. C'est une disposition très large qui confie un pouvoir de police spécial au ministre de la Santé, et qui l'autorise en cas de menace sanitaire grave à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et limiter les risques. Mais aucune sanction spécifique n'était prévue, de sorte que la seule applicable était celle de l'article R610-5 du Code pénal, qui réprime de façon générale la méconnaissance des décrets et arrêtés de police. Cette infraction est une infraction de la première classe, c'est-à-dire équivalente à un stationnement gênant, et elle est sanctionnée par une amende de 38 euros. Rien de très très dissuasif, donc, et c'est pourtant cette seule sanction qu'encourraient les contrevenants aux premières mesures prises. Évidemment, cela ne pouvait pas suffire, et le gouvernement a dû s'adapter, et surtout lorsqu'on voit avec quelle légèreté ont pu être accueillis les premières consignes. L'adaptation est donc nécessaire, il faut en convenir, mais elle est périlleuse. Elle est périlleuse parce que, dans un délai très contraint et pour une période courte, il faut trouver un équilibre entre, d'un côté, l'efficacité du dispositif répressif, et de l'autre, la protection des garanties dues aux personnes mises en cause. Alors, dans ces conditions, dans ce contexte, je vous propose de voir comment se sont adaptés les régimes répressifs, quelles sont leurs insuffisances, parce qu'à mon sens, il y en a, on va le voir, et comment elles s'expliquent. Alors, voyons d'abord comment se sont adaptés les régimes. Ça s'est fait en deux temps. Avant l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, donc nouvellement créé, les mesures de police avaient été prises par décret du 16 mars 2020 du Premier ministre, en dehors de tout cadre légal, mais la théorie des circonstances exceptionnelles le justifiaient certainement. La seule sanction applicable étant cette amende de 38 euros. Le gouvernement a semblé d'emblée assez mal à l'aise, puisqu'il a communiqué sur une amende, je le cite, de 38 euros, puis de 135 euros, sans autre précision, et sans qu'on comprenne vraiment bien ce que ça voulait dire. Et effectivement, par décret du 17 mars 2020, décret également du Premier ministre, a été créée une contravention de la quatrième classe réprimant la violation des interdictions de déplacement ou la méconnaissance de l'obligation de se munir du document justifiant le déplacement autorisé. L'amende est donc là passée à 135 euros. Comme annoncé. La procédure de l'amende forfaitaire, qui est bien connue en matière d'infraction routière, est applicable. C'est une bonne chose dans les circonstances actuelles, puisqu'elle évite un procès, et le seul paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Ça ne suffisait pourtant pas au gouvernement, parce que la récidive n'était pas punissable. Tant le caractère de contravention de la quatrième classe de l'infraction que l'application du régime de l'amende forfaitaire s'opposait à l'application du régime de la récidive. Alors, dans un second temps, au moment de la discussion du projet de loi, le gouvernement a entendu se montrer plus ferme. Si le projet de loi initial prévoyait cette même contravention de la quatrième classe pour sanctionner la plupart des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a ensuite déposé un amendement pour réprimer la récidive. Mais on va le voir, il ne s'agit pas vraiment de récidive. Une seconde violation serait devenue un délit punissable de 3 750 euros d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Ces 6 mois d'emprisonnement, qui paraissent lourds, se justifiaient, se justifient, par le fait qu'en situation de flagrance en procédure pénale, comme ce serait le cas ici, en situation de flagrant délit, cette peine autorise le jugement en comparution immédiate, c'est-à-dire très rapidement. Mais face à la levée de bouclier qu'a véritablement suscité cette annonce, cet amendement sur tous les bancs de l'Assemblée, un accord a été trouvé avec le gouvernement et les députés sur la sanction suivante. 135 euros d'amende la première fois, c'est une contravention de la quatrième classe. 1500 euros d'amende en cas de réitération dans les 15 jours, on passe sur une sanction de la cinquième classe. Et 6 mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende, donc un délit dans le cas où plus de 3 manquements surviennent sur une période de 30 jours. Il faut aussi noter que ces sanctions s'appliquent désormais aussi dans le cadre du régime de police spéciale instauré en 2007, donc cette sanction passe dans le droit commun, en dehors de l'état d'urgence sanitaire, ce qui n'était donc pas le cas jusque-là. Telle est donc la solution retenue et désormais applicable, on la trouve à l'article L3136-1 du code de la santé publique. Alors ces mécanismes sont-ils suffisants ? Qu'est-ce qu'un mécanisme pénal satisfaisant ? Suffisant, satisfaisant, pardon. Encore une fois, je crois que c'est un mécanisme équilibré, un mécanisme qui, d'un côté, est assez dissuasif pour être efficace, mais à un mécanisme qui, de l'autre, présente suffisamment de garanties pour les personnes mises en cause. Alors sur le caractère dissuasif, on ne peut qu'attendre et voir. Pour ma part, je le trouve plutôt intéressant, cette gradation des peines en fonction des manquements commis, je pense, assez dissuasive, et cela d'autant plus que la sanction peut être prononcée rapidement. Mais en revanche, sur le second point, je suis beaucoup plus perplexe. A tout dire, je crois en effet que le dispositif pose un réel problème de constitutionnalité et de conventionnalité, et cela de deux points de vue. Notre droit pénal doit respecter deux grands principes, celui de la légalité des déliés des peines, et le principe non bis in idem, selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits. Alors au titre du premier principe, la définition de la matérialité des infractions doit être précise. On peut penser à la décision du Conseil constitutionnel de 2012 qui avait censuré le délit de harcèlement sexuel, parce que le texte définissait le harcèlement comme le fait de harceler, ce qui ne peut évidemment pas convenir. Alors pour le sujet qui nous occupe, pour qu'un déplacement puisse valablement être incriminé, encore faut-il que chacun soit en mesure de savoir précisément pour quel motif il peut ou ne peut pas sortir de chez lui. Or les incertitudes sont nombreuses, et c'est ce qui apparaît dans la décision du Conseil d'État pris en référé liberté le 22 mars dernier. Donc le Conseil d'État a imposé des correctifs, mais malgré ces correctifs intervenus par le décret du 23 mars 2020, on peut toujours se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'un déplacement professionnel insusceptible d'être différé ? Qu'est-ce qu'un achat de première nécessité ? Qu'est-ce qu'une consultation médicale pouvant être effectuée à distance ? Qu'est-ce qu'un motif familial impérieux ? Alors on peut bien sûr se faire une idée de tout cela, mais il reste que les incriminations sont l'interprétation stricte, et que de telles notions vagues contrastent avec les méthodes rédactionnelles imposées pour la définition des infractions pénales. La seconde réticence concerne la règle non bis in idem. Le mécanisme de gradation des peines est assez inédit, et s'il peut paraître intéressant, il conduit quand même à partir de la deuxième infraction commise, dans le délai de 15 jours, ou de la quatrième dans le délai de 30 jours, à sanctionner deux, voire plusieurs fois, un même manquement. Alors certes, ce mécanisme peut faire songer à celui de la récidive légale, qui aggrave la sanction de la deuxième infraction, lorsqu'une première de même nature a déjà été condamnée. Mais ici, les choses ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Alors d'abord et avant tout, même si bien sûr une disposition législative peut déroger à une autre disposition législative, selon l'article 132-11 du Code pénal, la récidive n'est possible qu'à partir des contraventions de la cinquième classe, pas de la quatrième. Mais ensuite, et surtout, la récidive ne joue que si l'infraction initialement commise a fait l'objet d'une condamnation définitive. Or, dans les délais à partir de 15 ou 30 jours, on voit mal comment, même avec le mécanisme de l'amende forfaitaire, une condamnation pourrait devenir définitive avant la réitération. D'ailleurs, le texte ne prévoit pas cette condition de sanction définitive, et il fait au contraire référence à des manquements simplement constatés ou verbalisés une deuxième, troisième ou quatrième fois. Or, cet obstacle est diriment au regard de la règle non-bissinidem, puisque si la récidive légale est admise au regard de ce principe, notamment dans la jurisprudence européenne, et bien c'est précisément parce que la peine ne sanctionne pas deux fois une même infraction, mais qu'elle sanctionne plus sévèrement uniquement la seconde. C'est une peine aggravée, parce que si j'ose dire, la leçon n'a pas été comprise la première fois. Mais cela n'est possible que si une première sanction, qui puisse être définitive, est tombée. En d'autres termes, si la leçon a été donnée, et s'il a été bien donné. Deux difficultés donc qui font qu'à mon sens, le système mis en place n'est pas vraiment équilibré. Mais qu'est-ce qu'exprime fondamentalement cette difficulté ? Quelles en sont les raisons ? C'est le troisième et le dernier point sur lequel je souhaite intervenir. À mon sens, deux types de circonstances expliquent ce malaise. La première tient au fait que la contrainte imposée pour enrayer la pandémie est anormalement lourde. Dans ces conditions, difficile de sanctionner trop fermement des déplacements dans un État où la liberté d'aller et venir est un des acquis les moins discutés. C'est d'ailleurs sans doute ce qui a expliqué les réticences unanimes exprimées contre l'amendement initial du gouvernement, qui transformait donc en délit le deuxième manquement constaté. Il faut voir que le droit pénal a une forte dimension rétributive. Il sanctionne une faute inacceptable socialement. Et s'il peut paraître à ce point inacceptable de méconnaître le confinement au risque de mettre en danger autrui, il n'est pas certain que ce sentiment soit unanimement partagé, et notamment d'ailleurs au sein des épidémiologistes. Dès lors, il peut être difficile pour le gouvernement de sanctionner trop lourdement une faute qui peut sembler discutable. Surtout si, dans un avenir assez proche, il devait s'avérer que le confinement n'était pas la meilleure stratégie et que les tests systématiques auraient constitué un meilleur moyen de lutte contre l'épidémie. En comparaison, les sanctions attachent à la méconnaissance des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, l'état d'urgence de la loi de 1955, qu'on connaît maintenant bien. Ces sanctions sont beaucoup plus lourdes, puisqu'il s'agit de délits, et ce, dès le premier manquement commis. Mais ces manquements peuvent paraître plus inadmissibles, puisqu'ils concernent en pratique des individus susceptibles de représenter un danger avéré de potentiel terroriste dans la récente application de ce régime. Dans cette perspective de protection des droits fondamentaux, le régime des sanctions administratives pourrait paraître plus adapté. D'abord parce qu'elle n'expose pas des peines privatives de liberté, et ensuite parce que l'application du principe de la légalité des délits y est plus souple. Mais en contrepartie, à l'image du pouvoir de sanctions exercée par les autorités de régulation, cette souplesse suppose une mise en demeure préalable qui fixe précisément l'interdiction, qui ne doit pas ou qui ne doit plus être bravée à l'avenir. Mais du côté de l'efficacité de la répression, on pressent bien que des procédures aussi complexes ne s'accommodent pas avec l'urgence de la situation. L'urgence, le temps et l'urgence, c'est à mon avis le second facteur de difficulté de l'équilibre à trouver. Le confinement et l'épidémie n'ont pas vocation à durer très longtemps. Il faut dissuader vite, il faut dissuader fort, et le temps de la dissuasion n'est pas celui des procédures. L'idée d'une gradation avec potentiellement une sanction lourde à la clé peut s'avérer gage d'efficacité de ce point de vue. Mais on l'a vu, les garanties qui devraient trouver à s'adapter, aussi bien en matière de sanctions pénales qu'administratives d'ailleurs, ne peuvent pas être mises en œuvre dans cette période. Le gouvernement en a sûrement conscience, mais comme tout un chacun, il doit s'adapter. Lors des débats, un député l'a accusé à travers son amendement de vouloir procéder par effet d'annonce, de vouloir faire du buzz sur BFM TV. Eh bien peut-être qu'ici, la dissuasion va passer par là, quitte à ce que dans plusieurs mois, quand les procédures juridictionnelles et la QPC auront repris leur cours normal, la fragilité du dispositif soit révélée. Il n'empêche qu'au moment où il aura été mis en œuvre, eh bien, il aura atteint son but. En tout cas, on peut l'espérer. Alors au total, comment s'adapte le droit répressif ? Mal, assurément, mais sans doute la nécessité l'exige-t-elle. Et bien que critique, je veux ici être très modeste, parce que je n'aurais pas fait mieux, surtout si, comme on peut le souhaiter, à la fin, le pari est gagné. Merci. 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 Merci.